Monsieur Francis McEviss, bonjour. Bonjour. C'est pas un hasard, même si ça a l'air d'en être un, qu'un cinéaste fasse la mise en scène d'une pièce qui s'appelle Une vraie vue et qu'en plus ce soit présenté dans un ancien cinéma. Ben oui, c'est comique. Ça s'est passé comment? Ben c'est vraiment un hasard. Il y a 400 semaines, je tournais un commercial en fait avec Claude Laroche et je lui disais que, Claude Laroche qui joue dans la pièce, je lui disais que j'ai vraiment envie de faire du théâtre. Il me dit, ben en ce moment je répète une pièce avec Robert Toupin. C'est tout. Puis deux jours après, il y a Robert Toupin qui m'appelle, qui me dit, on est en train de monter une pièce, veux-tu faire la mise en scène? Ça s'appelle Une vraie vue, on le fait au cinéma realto. On voudrait que tu fasses la mise en scène. Et est-ce que ça vous attirait au départ? Pourquoi ça vous attirait? Oui, ça fait très longtemps que je veux faire du théâtre. Ça fait des années. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé le cinéma, j'ai toujours voulu faire le théâtre, du théâtre parallèlement. Pourquoi? Parce que je crois que le type de cinéma que je fais, n'est pas tellement un cinéma qui vient du documentaire, mais d'un cinéma de tradition dramatique. Un peu comme dans la plupart des pays, le cinéma est issu du théâtre. Le théâtre a donné naissance au cinéma. Et je pense que le cinéma que je fais est finalement peut-être un cinéma avec une certaine dimension théâtrale. C'est-à-dire que je m'attache beaucoup au dialogue, je m'attache beaucoup aussi aux situations dramatiques. Je suis très intéressé par le développement de personnages. Plutôt que de reproduire la réalité, j'aime beaucoup la transposer. Et même si les films que j'ai faits ont l'air réalistes, il reste qu'ils ont toujours une structure dramatique très forte. Et c'est ce qu'on retrouve finalement au théâtre. Le théâtre, c'est l'écriture d'abord et la représentation après. Donc, les films que j'ai faits, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est d'abord le texte. Dans le cas des Monts-des-Barras ou des Beaux-Souvenirs, c'est les textes de Réjean Ducharme, mais mis à l'écran. Mais alors, si vous pouvez le faire au cinéma, pourquoi avoir envie de le faire au théâtre? Parce que le théâtre est très immédiat. D'avoir des acteurs devant soi sur scène qui peuvent nous toucher, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est l'émotivité, c'est le rire. Autant ça m'intéresse de faire rire et pleurer au cinéma, autant je suis convaincue qu'on peut faire ça au théâtre. Ça pleure de moins en moins. Le théâtre, il y a le tout problème de la théâtralité qui crée des difficultés maintenant, je pense. Mais j'avais fait un exercice l'année dernière à l'École nationale de théâtre, justement sur des textes, des adaptations de romans de Réjean Ducharme. Et vraiment, là, c'était vraiment une expérience de tenter de joindre le spectateur par les émotions, plutôt que par ce qu'on appelle conventionnellement le théâtre. Alors, bon, c'est sûr que le théâtre passe par la parole, mais la parole doit provenir de quelque part qui, pour moi, est au niveau des émotions, ou au niveau de l'âme, ou au niveau de la difficulté d'être, si tu veux. Et je crois qu'il y a une façon de... Pour moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, ou le théâtre que j'ai envie de faire, c'est un théâtre très immédiat, finalement, de situation très proche des spectateurs, mais véhiculé de façon réaliste et directe. Je n'ai pas envie de la théâtralité... Est-ce que vous allez diriger vos acteurs pour le théâtre d'une façon que vous les dirigez au cinéma, c'est une adaptation? Oui, énormément. Je les dirige avec énormément de précision. Je leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision au niveau de la gestuelle. Je n'aime pas, par exemple, qu'ils arrêtent trop souvent pour parler. C'est-à-dire que, pour moi, un arrêt sur une scène, c'est comme un gros plan au cinéma. C'est-à-dire, d'arrêter pour dire une réplique, c'est mettre tout d'un coup l'accent sur une réplique en particulier. Et, par exemple, dans cette pièce-là, ils ont énormément de choses à faire. Donc, il faut que vous venez le voir. Vous pouvez y aller, vous pouvez-tu? C'est assez difficile à décrire, mais pour moi, c'est un théâtre très, très vivant et vivace. Qu'est-ce que vous pensez, votre plus grande difficulté? Parce que quand on a un métier de cinéaste, on a des habitudes très, très précises. Oui, mais je pense par le même chemin. C'est-à-dire que la répétition se fait... Les répétitions se fait à peu près, comme je répète, par exemple, pour le cinéma. Parce que ça, c'est une autre chose que j'ai toujours fait au cinéma, c'est de répéter avant le tournage. Ce qui est rare. Ce qui est plutôt rare, parce que ce que je voulais au cinéma, et ce que je veux encore au cinéma, c'est que les acteurs arrivent sur le plateau dans leur personnage. Et le travail du plateau est un travail de représentation. C'est-à-dire qu'au moment où on se met à filmer, c'est l'acteur qui se met en représentation. La répétition, c'est pour que l'acteur se mette dans le personnage. Et je fais un peu la même chose au théâtre. C'est-à-dire que toute la période de répétition est uniquement une période de mise en scène, une période où l'acteur se met dans le rôle. Et là, tu vois, la dernière semaine avant l'ouverture de la pièce, c'est là que je travaille la représentation, la projection. Mais les trois, quatre semaines de répétition ont été jouées dans l'intimité. Les acteurs se parlaient comme on peut se parler maintenant. Est-ce que les acteurs trouvent ça dur? Non, je pense qu'ils trouvent ça assez facile, finalement. Parce qu'une fois qu'ils sont vraiment dans le personnage, à ce moment-là, ils peuvent le présenter à un public. Mais il faut qu'il soit vraiment dedans avant qu'ils puissent le présenter. Puis le sujet de la pièce, très rapidement. C'est deux phrases. Sam Shepard est un auteur absolument extraordinaire. Il se situe un peu entre Tennessee Williams et Réjean Ducharme, si ça se peut. Quel heureux mélange! Oui, c'est vraiment un auteur américain contemporain qui est plus moderne, si tu veux, que Tennessee Williams, mais qui a autant d'impact, à mon avis, qui nous touche aussi profondément que Réjean Ducharme. Alors, c'est un peu là. Et c'est l'histoire de deux frères, l'un qui est écrivain et l'autre qui est bon, carrément. Ou au beau, en fait. Le genre de... Ce que fait Robert Toupin, c'est vraiment le genre de bonhomme qu'on voit sur le bord de l'autoroute, parfois. Un bonhomme de 35 ans, pas de bas, t'sais, pieds nus dans ses soucis. Avec une pancarte via Toronto. Oui, un vieux manteau. Tout ce qu'il a au monde, il l'a sur lui, puis qu'il fait du pouce. Ce personnage-là, qui est le frère de Claude Laroche, qui est un personnage très... qui est un écrivain, très conscientiste. Et le reste, Francis McEviss, on ira le voir. Sous-titrage ST' 501